Musique Amis cinéphiles, bonjour, bienvenue dans Clap de Bip, bonjour Johan. Bonjour. Alors vous nous avez fait trois choix aujourd'hui comme d'habitude. Avec peut-être un point commun, certains ont eu des prix. Oui. Des prix. Et puis... C'est des incitations au voyage. Voilà. Voilà ce que je voulais dire, c'est nous inciter au voyage. On va voyager en Espagne, au Brésil, enfin un petit peu partout. Tout à fait. Et vraiment c'est le cœur du premier film qu'on va aborder aujourd'hui, Gabriel et la montagne, qui est vraiment un film extraordinaire qu'il faut découvrir en salle. Le second long métrage d'un réalisateur brésilien, comme vous le notiez il y a quelques instants, Philippe et Barbossa, après Casagrande, où il s'intéressait à la jeunesse dorée de Rio, ce qui a été déjà un sujet assez incroyable. Jeunesse dorée dont il faisait partie, en quelque sorte. Et c'est très important parce que l'un de ses amis en faisait également partie, puisque dans Gabriel et la montagne, il s'agit d'un portrait d'un jeune brésilien, un jeune homme d'une vingtaine d'années, qui était un ami de lycée. Donc c'est vraiment inspiré de faits réels et de la vie de ce jeune homme, Gabriel Banschman, qui faisait partie de ces jeunes gens, un peu de la bourgeoisie aisée de Rio. Ça fait toujours un peu rêver quand on sait la situation quand même précaire de la ville. Et en fait, ce jeune homme, qui était étudiant en sciences économiques, voilà, tout à fait, a décidé comme ça de prendre une année sabbatique avant d'intégrer une grande université américaine et de faire un tour du monde pour se confronter vraiment à la vie, à la pauvreté aussi, et découvrir les populations. Et donc là, on va s'intéresser vraiment à la période africaine de voyage. Il était à quasiment dix mois de voyage. C'était à l'été 2009. Et en fait, malheureusement, il va décéder sur, en fait, une dernière exploration complètement folle. Et donc, on va s'attacher au dernier moment de ce personnage, bigger than life, comme disent nos amis américains. Oui, avec plaisir. Tout le monde en ce village a pris en ces choses, une fois dans une vie. Vous pouvez marcher avec les choses ? Bien sûr. Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc, quand vous vivez au Brésil ? C'est presque un an, maintenant. Sir, comment vous avez vu que l'argent ? Et la façon dont vous travaillez, vous travaillez comme un loco. Bonne chance de voir. J'ai l'impression que c'est l'image du super-homme qui est insustentable. Il a逃é à l'Afrique. Tu vas te esconder dans l'Afrique. Tu sais ce que le nom de Tapito ? Ne va pas là. Oui, ne va pas là. Je veux aller dans un jour. Un jour. Pas de guide, pas de gear, des sandales. J'ai fait beaucoup de montées avant. Je suis là ! Je suis là ! Je suis là ! Je suis là ! Tu as prouve assez pour être sur le site. Je suis là, mon ami. La beauté, la vérité, sont partout. C'est juste une question de reconnaissance. Ah ! Ah ! Voilà les critiques disent de ce film qui est très émouvant. Oui, tout à fait. Et alors c'est vraiment un film qui a plusieurs dimensions absolument incroyables. La première, c'est que ça reste une fiction, mais très documentée, inspirée donc de la vie de ce jeune homme. Ça se traduit par le fait qu'il est interprété par un acteur absolument incroyable qui est Roao Pedro Zappa. Et également que, par contre, les rencontres qu'il a faites en Afrique, en fait, c'est quasiment documentaire puisque le réalisateur s'est vraiment servi de ces rencontres. Et les témoignages qu'il y a dans le film sont vraiment les personnes qui ont rencontré le protagoniste à la fin de sa vie. Donc déjà, ça, c'est quelque chose de très, très émouvant. Et au-delà de ça, c'est vraiment une réflexion pour tous les gens qui voyagent avec cette obsession de ne pas être un touriste, de se fondre dans le local, etc. Ce jeune homme n'est pas que quelqu'un de très, très sympathique qui, effectivement, réussit parfois à s'intégrer de manière incroyable, à apporter beaucoup de bonheur, à respecter des traditions, etc. Donc, comme tout bon voyageur devrait faire, mais également, de temps en temps, il revient à sa condition, finalement, de jeune homme de notre monde contemporain, finalement, aisé, qui a bénéficié d'une bonne éducation, etc. Et on voit tous les dérapages. C'est vraiment un personnage entier. Et c'est là où le film touche vraiment. C'est qu'il réussit à nous dépeindre toute la palette des couleurs du personnage. Et ça, vraiment, chapeau. Sans compter que c'est vraiment une immersion dans les paysages africains, les petits manjaros, en Malawi, où il va malheureusement finir sa vie sur une dernière ascension. C'est aussi un hommage quasi mystique à la montagne et à ce désir d'ascension qu'avait Gabriel Bunchman et qu'ont beaucoup de personnes qui sont vraiment passionnées de montagne. Voilà. Très bien. Donc, autant de pistes pour aller découvrir ce film. Il a été présenté à la Semaine de la Critique à Cannes. Et comme vous le disiez, avec un très, très bon accueil, c'est du grand cinéma. Très bien. Une pépite, maintenant. Je crois que c'est un de vos coups de cœur. Je le sens comme ça. Voilà. Quand vous arrivez comme ça, un film espagnol. Tout à fait. Complètement. Oui. Que Dios nos perdone. Que Dieu nous pardonne. C'est lamentable comme accent. Je crois que c'est que Dieu nous pardonne. On va dire ça comme ça. Un très, très beau polar qui nous vient effectivement d'Espagne. Le deuxième, nos troisième, pardon, long métrage, mais c'est le premier qui vraiment perce en France de Rodrigo Sorgoyen. Voilà. Là aussi, je dois écorcher son nom. Une histoire toute simple. Madrid 2011. Un peu le mouvement des indignés, l'avenue du pape pour les journées mondiales de la jeunesse. Madrid en effervescence. Et dans cette ville en effervescence, un duo de policiers pas piqués des verts dont on découvrira vraiment la personnalité parce que c'est un polar d'ambiance avant tout qui vont se retrouver lancés à la poursuite d'un serial killer. Enfin, oui, un serial killer qui en fait est un tueur de vieilles dames assez abominables. N'ayons pas peur des mots. Et voilà. Donc, une complexité, une richesse, une écriture, une maîtrise du langage cinématographique avec deux parties distinctes. Vraiment une psychologie des personnages qui est très recherchée, très appuyée, qui ne s'aide jamais à la facilité. On compte toujours sur l'intelligence du spectateur. Donc, pour moi, du très, très bon cinéma. On est dans du cinéma de genre, dans du polar. Donc, les gens qui aiment ce genre, allez-y. Allez voir ce film. C'est vraiment un bijou. Allez, que Dieu nous pardonne. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada des de l'homificios. C'est parti. C'est parti. Si me le tué con la autosia anterior... Creeis que ha sido el mismo tío. La llegada de Benedicto XVI. Oye, no me acuerdo de lo que jené ayer. Me voy a acordar de todo un informe. Tu eres policía o qué cojones eres tú. Padre Maggi, el inspector del Arde. Es grave. Con la visita del santo papa, no nos podemos permitir una cosa como esta. Discreción absoluta. ¡Policía! ¡Todos de ricos! ¡Vamos! Imagínate que lo tienes delante. ¿Qué harías? Tú ya sabes lo que haría. Javi. Tranquilo, ¿vale? Ese tío va a volver a matar, pero lo más importante es que tú salves el culo. No puedes levantar el cadáver, en mi caso. ¡Que no! Tiene que haber un registro. ¡Salo bien, eh! ¿Y qué es tu, Diana? Te quiero. ¡Cuidado bueno, Dios mío. ¡Aguín, Dios mío. ¡Aguín, Dios mío. ¡Vamos, Dios mío. ¡Aguín! ¡Aguín! assez connus là-bas, moins dans nos contrées, mais qui sont vraiment irréprochables. Très bien. Alors il y a eu Dalida, il y a eu Edith Piaf, il y a eu Côte-François, et maintenant Barbara. Oui, à part que non. Pas du tout. Voilà, pas du tout. Tout simplement parce qu'effectivement, les quelques biopiques qu'on a eu l'habitude de voir sur ces grandes figures de la chanson et qu'on a l'habitude de rencontrer régulièrement sur des grandes figures historiques, notamment Outre-Atlantique, reposent généralement sur un classicisme à toute épreuve, où on prend les meilleurs moments, une interprétation des décors, etc. À part que là, Barbara, derrière la caméra et devant, nous avons Mathieu Amalric et qu'avec lui, les choses sont très souvent chamboulées. Donc là, il nous fait une proposition de cinéma extrêmement forte. Donc si vous êtes juste des fans de Barbara et que vous voulez retrouver des images proches de la réalité, etc., je n'aurai qu'un conseil, c'est presque de vous dire n'y allez pas. Mais pour les gens curieux qui aiment vraiment Barbara, l'ouverture d'esprit, etc., et voir un grand numéro de comédienne avec une jeune balibard aussi haut perché que peut l'être son réalisateur, eh bien, il ne faut pas hésiter. Là, en fait, Barbara, c'est un décalage complet. C'est une proposition justement d'une approche complètement différente sur ce que peut être un film qui relate une figure comme ça ayant réellement existé. Donc on part sur un film dans le film avec un réalisateur qui rêve de faire son grande œuvre sur Barbara, qui embauche une actrice. On va les voir au travail. On rebondit sur des images qui semblent être des images presque d'archives, mais pas du tout, sur comment une comédienne peut travailler, comment elle peut transcender une image. Enfin, voilà, ça part un peu dans tous les sens. C'est plein de poésie. D'ailleurs, c'est très drôle et très mérité parce que le film a eu le prix de la poésie à Cannes, entre autres. Voilà, donc c'est vraiment un ovni. C'est une proposition cinématographique très, très intéressante qu'il faut avoir la curiosité de découvrir, même si ça chamboule. Forcément, on en sort en aimant des parties, moins d'autres ou en étant complètement emballé. Mais en tout cas, ça balaye des certitudes et de temps en temps, ça fait beaucoup de bien. Et puis, c'est ça le cinéma aussi. Exactement. Et puis, en plus, c'est plein de bonne énergie et d'humour. Donc, il y a beaucoup de raisons d'aller découvrir ce film. D'aller voir ce film qu'on va voir tout de suite en images. Dites-le-moi du bout des lèvres Moi, je l'entends du bout du cœur Moins fort, calmez donc cette fièvre Oui, j'écoute C'est une femme qui ne vit pas sa vie Elle se la raconte avec tant de force qu'elle finit par y croire Et les autres autour d'elle C'est dans cela qu'il est si difficile de faire une enquête, de savoir les dates, les faits, d'obtenir des précisions J'avais l'impression qu'il ne s'agissait jamais de la même femme On était un jour au soleil Au soleil Je vous dirai du bout des lèvres Je vous aime du bout du cœur Et nous pourrons vivre mon rêve Mon rêve Johan, plusieurs opérations cinéma redémarrent Notamment pour la jeunesse avec l'opération 1-2-3 fait son cinéma Oui, tout à fait 1-2-3 ciné qui est une opération conjointe avec l'association des cinémas du centre L'ACC On a l'habitude avec notamment les salles de l'Indre et de toute la région De travailler pour avoir plus de moyens pour faire de belles choses Donc on repart sur cette opération jeune publique Elle fait sa rentrée puisqu'en fait on suit l'année scolaire Et on propose de jolis films tout au long de l'année On commence dès ce mois de septembre dans toutes les salles participantes Avec la belle au bois dormant Ce sera notamment ce samedi à 17h aux Élysées Mais c'est également dans beaucoup de salles de l'Indre Donc il ne faut pas hésiter à se renseigner auprès de vos salles Absolument Et puis vous allez entamer un cycle américain Voilà, exactement Toujours dans le cadre des commémorations du centenaire de la première guerre mondiale Vous savez qu'il y a eu plein de choses très très importantes Et évidemment on ne voulait pas rester en reste avec le cinéma Donc on propose un grand cycle de répertoires sur le cinéma américain Qui aura lieu du 17 septembre Donc en fait on profite des journées du patrimoine pour ouvrir le bal Jusqu'au 17 octobre avec une proposition très très riche Puisqu'on aura deux films par semaine Et dix films Donc on commence par exemple avec La nuit du chasseur Évidemment le chef d'oeuvre de Charlotton Qui sera proposé en version numérique restaurée Les raisins de la colère, La flash brisée Beaucoup de films d'auto-preminger avec Carmen Jones, Laura, Rivière sans retour On passe du polar à la comédie musicale Voilà donc tous les genres seront abordés Dans cette rétrospective Ou en tout cas ce grand panorama du cinéma américain On aura également deux films contemporains Les proies qui arriveront sur la semaine Donc le fameux film de Sofia Coppola Qui sera visible sur nos écrans à partir du 20 septembre Et également, alors ça c'est une grande chance On aura une séance unique Et puis ce sera en reprise un peu après De Détroit, le nouveau film événement de Catherine Bigelow Qui est sur les émeutes notamment à l'été 77 Donc dans la ville de Détroit Donc encore un film politique Et un film très très costaud pour cette réalisatrice Vraiment maintenant indispensable dans le cinéma américain contemporain Donc il y aura une séance sur la semaine du 11 octobre Toujours d'actualité malheureusement Tout à fait Et pour tous les détails Consultez notre site internet cinémaélise.com Merci Johan pour toutes ces informations Avec très plaisir On se retrouve la semaine prochaine ? Oui A la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501